– Jouillet, Fillon, qui ment le plus ? C'est la question dont débattent Renaud Delis de Lops et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. – Moi je me garderais bien de répondre à cette question, parce que c'est évidemment parole contre parole, en tout cas à l'heure où nous enregistrons cette émission. Bon, c'est vrai que François Fillon, on le sait, est extrêmement préoccupé, c'est le moins qu'on puisse dire, par Nicolas Sarkozy et les affaires, c'est un sujet dont il parle assez volontiers à ses interlocuteurs. Est-ce qu'il l'a fait dans ce déjeuner ? Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y avait trois personnes, et il y en a deux, en l'occurrence François Fillon et Antoine Gossé-Grinville, son ancien directeur adjoint de cabinet, qui disent non, nous n'en avons pas parlé, donc ça fait deux contre un. La seule chose qui soit certaine, c'est que le mensonge est un concept en vue, en vogue en ce moment dans la vie politique, sur des registres anecdotiques, c'était le livre de Nicolas Sarkozy sortant avec un certain nombre de vilainies que celui-ci aurait prononcé, le livre aussitôt paru, les informations sont aussitôt démenties, et puis de l'autre côté, alors on n'est pas sur le même registre à gauche, mais honnêtement, quand je vois les prévisions de croissance, les prévisions budgétaires proposées par le gouvernement pour 2015, je me dis, les mensonges, il y en a sans doute des deux côtés. Pour ce qui est du mensonge, là aussi, je ne vais pas faire non plus un palmarès. Ce qui est certain, effectivement, évidemment, c'est que Jean-Pierre Jouy a menti. Il a menti une première fois, il a menti quand il a démenti. Et il a menti, pourquoi ? Il a menti par maladresse, et il a menti pour protéger François Fillon, ça paraît assez évident. Il s'avère que c'est dans l'op, ce qu'on a publié jeudi dernier, les extraits du fameux livre de Gérard Davé, Fabrice Lhomme, et notamment cet extrait de ce fameux déjeuner du 24 juin. Et dès la journée de jeudi, moi, j'ai été assailli du côté de François Fillon, par l'entourage de François Fillon, me disant, Jean-Pierre Jouyé va démentir, bien sûr, il a démenti au prévu, il va démentir, et par Jean-Pierre Jouyé, n'arrivant pas à démentir, parce qu'il savait très bien que ça s'était passé comme ça, en tout cas d'après lui, et donc il était totalement coincé. Donc vous, votre conviction, c'est plutôt qu'ils en ont parlé ? Il paraît assez peu probable, assez peu crédible, que quand Jean-Pierre Jouyé et François Fillon, qui sont deux personnages politiques, en tout cas de la scène politique important, déjeunent le 24 juin au moment en pleine tempête, au sommet de l'UMP en pleine tempête, les affaires Big Maillon, etc., vous pensez qu'ils ont parlé ce jour-là juste de la météo et de la coupe du monde de football, par exemple, qui était en cours ? Ça me paraît assez peu probable. Après, sur le fond, de toute façon, effectivement, vous avez raison, c'est parole contre parole, donc on n'aura jamais le fin mot de l'histoire et la preuve qui accablera l'un ou l'autre. Mais sur le fond, est-ce vraiment totalement inimaginable que François Fillon se soit inquiété de cette affaire-là ? En l'occurrence, il s'agit du remboursement, du dépassement de campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Ça l'est d'autant moins inimaginable qu'il faut rappeler que ce sont les commissaires au compte de l'UMP qui ont déclenché, qui ont alerté le parquet pour qu'il y ait une enquête sur cette affaire. Ce n'est pas Jean-Pierre Jouillet et c'est encore moins l'Élysée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans cette histoire, en tout cas, un effet d'image qui est évidemment désastreux. Pas seulement pour savoir est-ce que quelqu'un a menti ou non et ce qui, évidemment, n'est jamais très bon, mais aussi parce que ça donne une idée d'une forme de confusion, d'endogamie entre les différents bords politiques. J'ai toujours été contre, moi, le principe de l'ouverture. C'est-à-dire que je pense que, dans la clarté vis-à-vis des Français, il faut savoir dans quel camp on est. Donc, moi, j'ai toujours eu un peu de mal à suivre M. Jouillet, qui a été ministre de Nicolas Sarkozy, puis secrétaire général de l'Élysée sous France Volante. Et tout ça, on l'a dit beaucoup, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas vrai. Ça donne le sentiment de l'UMPS, pour reprendre la trouvaille sémantique du Front National. C'est même Front National qui en profite, en termes d'image, non pas qu'ils soient, par essence, que ce soit un parti plus moral que les autres. Simplement, ils se trouvent qu'ils ont été à l'écart du pouvoir, de ces compromissions, de ces tentations, et que donc, par contraste, c'est eux qui apparaissent comme étant différents. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un risque, cette promiscuité des élites, cette consanguinité des élites, et qu'elles servent en particulier l'extrême droite, et évidemment qu'elles sèment un peu plus le trouble au sein de l'électorat. Et le parcours de Jean-Pierre Jouillet, à ce titre-là, est édifiant, vous avez raison. C'est pour ça que, dans ce contexte trouble, il faut, me semble-t-il, dans cette affaire, distinguer l'essentiel de l'accessoire. Sur le fond, qu'est-ce qu'il semble, en tout cas à l'heure où nous parlons, évident ? C'est qu'effectivement, l'Élysée n'intervient dans aucune procédure judiciaire. Quels que soient les reproches qui soient faits, aujourd'hui, à Jean-Pierre Jouillet et à François Hollande ? On peut en faire énormément des reproches politiques sur la politique de François Hollande, sur les trahisons qu'il a pu émettre à l'endroit de son programme de campagne, sur l'inefficacité actuelle de sa politique, sur des tas d'erreurs personnelles liées au personnage. En tout cas, tout démontre que depuis deux ans et demi, et je ne suis pas persuadé que c'était franchement le cas avant, il n'y a aucune intervention de l'Élysée, y compris d'ailleurs quand ces affaires menacent l'Élysée ou les proches de l'Élysée. Je pense évidemment à l'affaire Cahuzac, par exemple, qui suit son cours et il n'y a eu aucune intervention, ni dans ce cas-là, ni par exemple pour sauver le fameux soldat Morel qui s'est plombé lui-même. Donc ça, c'est sur le fond, je pense, par rapport au contexte que vous évoquiez, cette consanguinité des élites qui profitent à l'extrême droite, il faut rappeler ça, c'est-à-dire que tout, et il y a aussi des politiques intègres à droite, entendons bien, mais je pense que tous les politiques, quels qu'ils soient, ne sont pas à mettre dans le même sac, que ce soit à droite, je pense que les pratiques de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy en matière de justice n'étaient pas forcément particulièrement transparentes. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnages politiques qui sont totalement intègres à droite, et je pense qu'aujourd'hui, l'Élysée n'intervient pas dans les affaires. Je ne serais peut-être pas aussi radical que vous sur ce point. Je pense qu'effectivement, les choses sont faites de façon probablement moins évidente. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avantage de la gauche par rapport à la droite, c'est que globalement, la magistrature, ou en tout cas les juges d'instruction, sont dans ce camp-là. Et que donc, on a moins besoin peut-être de donner son avis ou de suggérer, parce que les juges d'instruction, pour être clair, en tout cas, un très grand nombre d'entre eux, ont un rêve dans leur vie professionnelle, qui est de se payer Nicolas Sarkozy. Donc effectivement, François Hollande n'a pas besoin d'être actif sur ce registre-là. Ensuite, est-ce qu'effectivement, il y a un changement ? J'en suis pas certain. Je pense qu'il y a eu la nomination d'un nouveau procureur spécial pour les affaires financières, qui comme par hasard s'est intéressé d'abord à Nicolas Sarkozy. Je pense qu'en tout cas, la tentation, elle existe toujours. Et si ce qui est dit dans le livre des deux journalistes du Monde est vrai, quand à un moment, Jean-Pierre Jouillet dit à François Fillon « Ah ben pour ça, allez demander à la directrice de cabinet de François Hollande à l'Elysée », ça n'accrédite pas totalement l'idée d'une frontière étanche entre la justice et la présidence de la République. Vous avez raison de ramener le débat sur le livre de Gérard Davé et Fabrice Lhomme, parce que depuis une semaine, nous sommes obnubilés par les deux premières pages de ce livre. Derrière, il y a 303 pages qui sont accablantes pour Nicolas Sarkozy, pour son système, pour ses hommes, pour les policiers qui l'entourent et pour les 11 dossiers dans lesquels il est mouillé. C'est assez drôle de voir que les proches de Nicolas Sarkozy ont fustigé Gérard Davé et Fabrice Lhomme pendant des mois en expliquant que c'était de dangereux journalistes gauchistes aux ordres de l'Elysée, et que maintenant, ils louent leur travail sur les deux premières pages. Je vous encourage à lire les 303 suivantes. Elles sont assez édifiantes. On comprend encore un peu mieux Nicolas Sarkozy. S'il y a 11 affaires judiciaires et qu'il y a des choses dans les dossiers, ça finira bien par sortir. Oui, puisque la justice est indépendante. Sous-titrage ST' 501